Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La rentrée et actualité forcément. De ce jour, près de 100 000 élèves étaient concernés en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, plus de 43 000 en Loire-et-Cher. Les images de cette rentrée dans quelques instants. Et cette rentrée 2013 marquée dans certaines communes par la réforme des rythmes scolaires. On y reviendra dans ce journal. Quelle réponse à la situation en Syrie ? Les députés débattront demain à l'Assemblée nationale d'une possible intervention militaire de la France. Pas question de voter, l'a rappelé François Hollande. Aujourd'hui, nous verrons ce soir ce qu'en pensent nos députés. Et puis le tour volet-bol fait sa rentrée. Rentrée très progressive. Seuls deux joueurs sont présents pour le moment. Et un objectif affiché cette saison, garder les deux titres nationaux et faire mieux en Coupe d'Europe. Chaque année, elle fait des heureux mais aussi des malheureux. La rentrée, c'est désormais chose faite pour 100 000 élèves en Indre-et-Loire. Plus de 43 000 en Loire-et-Cher. Maternelle, primaire, collège et lycée, tous concernés. Aujourd'hui, les élèves ont regagné les bancs de l'école, retrouvé leur tableau noir ou plutôt dorénavant leur tableau numérique. C'est en général comme ça que cela se passe, la rentrée. Mais pas au lycée Vaucanson, à Tours. Nous nous sommes rendus ce matin. Là-bas, c'est une rentrée festive à laquelle ont eu le droit les nouveaux élèves. Sur place, Anaïs Michaud. Vu de dehors, le lycée Vaucanson semble calme en cette matinée de rentrée. Mais dans la cour, il se passe ça. L'idée, c'est de transposer ce qui se pratique lors des études supérieures au lycée, le temps d'intégration. Ainsi, les élèves de première et terminale accueillent ceux qui font leur rentrée en seconde. Objectif ? Faire en sorte que ce soit un peu fun et tout, qu'on se dise, je ne sais pas, comme en vacances. Faire en sorte que les gens timides, super timides, puissent un peu se déconcer. Voilà, qu'ils puissent parler un peu à tout le monde. Vaucanson, les élèves de seconde viennent chaque année de près de 50 collèges différents. Mais ici, pas question de laisser les petits nouveaux stressés dans leur coin. C'était un peu tendu avant ma idée ? Oui, très. Pourquoi ? Je ne connaissais personne, mais voilà. Après chant, danse et jeu permettant de mémoriser les prénoms de chacun, Audrey semble bien plus à l'aise. Ça se passe bien, ça va, c'est amusant. Les jeux, on apprend à se connaître, c'est bien, c'est original. Une intégration bénéfique bien évidemment pour les élèves de seconde, mais aussi pour leurs parrains. Ça répond à l'idée du ministre Payon. L'objectif, c'est d'impliquer davantage les élèves dans leur engagement citoyen. Une façon ludique d'apprendre la citoyenneté et de reprendre le chemin des cours. Et parmi tous ces élèves rentrés aujourd'hui, plus de 50 000 sont dans le premier degré en Indre-et-Loire, 30 000 en Loire-et-Cher. Le premier degré qu'ils connaissent cette année dans certaines communes une petite révolution. Il s'agit de la fameuse réforme des rythmes scolaires, une nouvelle organisation du temps de travail qui fait parfois débat. Une rentrée scolaire sur un nouveau rythme pour le maire et son adjointe à l'éducation. Pour les 52 écoles que la ville de Tours compte, un nouvel emploi du temps. Le matin, l'école ouvre ses portes dès 8h35. La pause méridienne, elle, s'est allongée d'une demi-heure. L'école réouvre ensuite dès 13h50 et ferme ses portes à 18h30. Du temps en plus où il faut occuper les enfants en activité périscolaire. Une trentaine d'animateurs supplémentaires a été recruté. Ces activités périscolaires, elles sont proposées par les associations d'éducation populaire qui s'occupent des enfants. Donc on a rajouté ce quart d'heure supplémentaire et les actions sont proposées telles qu'elles l'étaient proposées dès 16h30 précédemment. Ou nous pouvons aussi travailler avec les études qui commencent pour les enfants plus grands, qui commencent à 16h15. Sport, cirque, théâtre, des activités proposées qui dépendent généralement des associations à proximité des écoles. Un traitement inégal pour Emmanuel Denis. Le président de la FCPE d'Indre-et-Loire continue de pointer le manque de concertation avec la mairie, malgré la consultation de 3500 familles il y a quelques mois. On n'a pas du tout été entendus, donc les parents ont vraiment l'impression que la démocratie a été bafouée. Puis les profs, j'ai entendu souvent parler de méprise, ils n'ont pas du tout été pris en compte et consultés pour le projet. Depuis de nombreuses années, il y a des activités périscolaires, il y a des thèmes qui sont donnés pour l'année. Et donc il y a une habitude de travailler de cette façon. Après la réforme des rythmes scolaires, elle n'a pas pour objectif de surcharger les enfants. Des activités périscolaires qui, contrairement à d'autres villes, restent entièrement gratuites pour les parents. En revanche, la facture est salée pour la ville, qui déboursera au total un peu plus d'un million trois. Cette question maintenant, la France doit-elle intervenir militairement en Syrie ? Les députés sont appelés à en débattre demain à l'Assemblée nationale, mais il n'y aura pas de vote. La plupart le souhaitaient pourtant. C'est le cas de nos députés ici dans le Val-de-Loire. Mais au-delà de la question du vote, quels sont les avis sur la question d'une intervention armée ? Eh bien on voit cela avec Romain Delville. Comme les parlementaires ne citent pas la branche sur laquelle ils sont assis, députés et sénateurs de nos départements ne s'opposent pas à un vote. Et ce, même si la pratique de la Vème République confère au président de la République, chef des armées, la possibilité d'entrer en conflit armé. Mais à la question de savoir si la France doit s'engager en Syrie et frapper le régime de Bachar Al-Assad, les avis divergent. Des avis qui transcendent l'appartenance politique. Pour Maurice Leroy, une intervention ne peut être menée que sous l'égide de l'ONU, ce qui en l'état paraît impossible à cause de la position de la Russie, membre du Conseil de sécurité. Que la démonstration soit faite par les experts de l'ONU de l'utilisation des armes chimiques par le régime syrien. Deuxième élément, des sanctions, mais de la communauté internationale, pas de la France seule et des Etats-Unis. Et troisième élément, pas d'intervention sans mandat de l'ONU. En Indre et Loire, tous s'accordent et constatent la complexité des conflits syriens et les conséquences qui pourraient en découler dans la région. Le sénateur maire Jean Germain attend, lui, la réunion de son groupe parlementaire avant de s'exprimer. Pour Laurent Baumel, l'utilisation d'armes chimiques par le régime d'Al-Assad, c'est la ligne rouge qui est dépassée. Ce qui, a priori, me détermine, c'est plutôt la question de conscience. Nous sommes face à un crime humanitaire de grande ampleur. Ce n'est pas rien de gazer des populations civiles, des enfants. Et donc, je me dis qu'on n'a pas le droit, au nom de la complexité qui est réelle, on n'a pas le droit de rester les bras croisés en se disant, bon, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire, donc on ne sait rien. Quoi qu'il en soit, si la France devait s'engager en Syrie, ce serait aux côtés des Etats-Unis et le congrès américain sera consulté le 9 septembre. Beaucoup plus léger maintenant. Nous vous emmenons au cœur d'un verger situé à l'inière de Touraine. Une opération porte ouverte et l'occasion d'aller à l'encontre de certaines idées reçues. Reportage inébri en bock. Tout commence dans ces vergers de pommes et de poires. Éric Bonvin, arboriculteur à l'inière de Touraine, a ouvert son exploitation au public pour faire découvrir son travail, mais surtout pour faire connaître ses techniques agricoles qui se rapprochent de l'agriculture biologique. Commercialement, demain, ça n'a rien apporté, parce qu'on n'a rien vendu. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour faire du commerce. On est là pour expliquer, pour expliquer à toute la population que si on achète une pomme ou une part française, au niveau sécurité alimentaire et au niveau respect de l'environnement, on est très bien. Nathalie, la femme d'Éric, fait découvrir aux visiteurs la station, un grand hangar où l'on trie les pommes. Elle montre également les lieux de stockage hermétiques et frigorifiés. Donc voilà, ça c'est une chambre qui est vide et donc qui sera remplie de 100 tonnes de pommes. L'air y est modifié avec un taux d'azote à 96%, ce qui permet de conserver les pommes longtemps, très longtemps. On met la pomme en hibernation, ce qui fait qu'elle respire beaucoup plus lentement et on peut la garder jusqu'à 6 mois. C'est pour ça que les pommes, c'est un fruit qu'on peut retrouver toute l'année ? Oui, voilà. De retour dans les champs, Éric explique les procédés pour lutter contre les vers. Grâce à des phéromones qu'il diffuse en abondance dans ces champs, les papillons mâles ne peuvent plus trouver les papillons femelles. Résultat, plus de ponte d'œufs et donc plus de vers. On a une fausse idée de ce qui se passe dans nos vergers. On nous voit sortir avec un attracteur anatomiseur et pulvériser nos arbres. Mais ça peut être avec un insecticide ou un fongicide. Mais ça peut être aussi avec de l'argile, avec une huile, avec des substances tout à fait naturelles. Et les visiteurs sont pour le moins surpris. Très intéressant, instructif. Je dirais même plus passionnant que ce que je pensais. Moi j'ai été très intéressée, j'ai appris beaucoup de choses. Très instructif, je connaissais 2-3 bricoles mais vraiment j'ai appris beaucoup de choses. En l'espace d'un week-end, ce sont 150 personnes qui ont découvert les coulisses d'un verger. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous rendre au Château-Tour. L'exposition Perspectripe se termine le 8 septembre prochain. Patrice Deloruyen, patre voyageur, installé en touraine depuis 2 ans, y expose ses œuvres. Un travail sur l'espace comme l'a constaté Sabrina Méloute. Créer n'est pas un choix, mais une nécessité vitale. Un besoin que l'on ressent instantanément chez Patrice Deloruy. De ses voyages, l'artiste revient toujours plus ouvert sur le cheminement intérieur de l'homme. L'interrogation sur sa place, son utilité dans ce monde. Puis viennent les arènes hautes en couleurs, où s'oppose l'espace et l'entrave à la liberté. Un processus créatif basé sur l'intuition de l'artiste. Ce sont des images qui s'imposent de l'intérieur, qui apparaissent un peu comme dans l'argentique, des photos qui se révèlent. Et après, c'est une mise en place qui se fait d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui s'effectue entre la construction du tableau et les choses qui veulent s'exprimer. Patrice Deloruy se plaît aussi à transgresser les codes du réel. Dans cette installation autour du désert, les jumelles deviennent un objet poétique et indispensable pour regarder l'oeuvre en détail. Il y a à la fois un recul physique et en même temps la possibilité d'avoir un regard qui aille dans les détails du tableau. Et je me suis rendu compte que ça induisait une façon de regarder le tableau, une façon de regarder le tableau différente du fait de passer juste devant et de s'arrêter et de regarder. Perspectripe, l'exposition d'un voyageur de l'âme que vous pourrez voir jusqu'au 8 septembre. Le Tour Volleyball fait sa rentrée. Réunion presse hier soir à la guinguette de Roche-Corbon. Un objectif cette année, conserver les deux titres nationaux de l'année dernière tout en composant avec un championnat de France qui n'est pas toujours facile et puis également faire mieux au niveau européen. Bastien Batyeux. C'est reparti pour le TVB. Près de 4 mois après leur finale remportée en Ligue 1 face à Paris. Les joueurs Tourangeau reprennent le chemin de l'entraînement aujourd'hui. Et l'objectif est clair, faire au moins aussi bien que l'année dernière. Garder nos deux titres, essayer de faire mieux en Coupe d'Europe. On aimerait en Coupe d'Europe au moins atteindre les quarts de finale, les huitièmes de finale. On va voir, on est dans une poule un peu plus abordable cette année mais on a beaucoup de joueurs qui arrivent tardivement et la Coupe d'Europe commence très tôt. Donc ça va être un petit peu compliqué aussi. Et en effet, le problème est bien là. Seulement deux joueurs sont présents pour le moment. Les deux passeurs Nuno Pinero et Maxime Dillis. Tous les autres sont pris par les compétitions internationales. Du coup, difficile d'être dans les conditions idéales pour se préparer à la reprise du championnat. D'autant qu'en face, les adversaires se renforcent avec en tête de liste le pari volet et son recrutement de qualité. Ce qui promet une compétition encore plus accrochée. On va beaucoup travailler pour être à l'auteur cette année encore une fois. En sachant que le cheval de France cette année, il est très très élevé. Ça va être une dure bataille. Mais bon, on va essayer de s'y préparer le mieux qu'on peut. Même si pour le moment, on n'a que deux joueurs. Les autres sont en train de préparer les championnats d'Europe et les championnats nord-américains. Et si Soane et Falafala est attendu en fin de semaine et Jason Jablonski le 12 septembre, tous les autres ne pointeront le bout de leur nez qu'entre le 1er et le 3 octobre. Ensuite, direction l'Allemagne pour un tournoi de préparation avant la reprise du championnat, le 8. Le TVB enchaînera ensuite avec pratiquement un match tous les trois jours. Ça promet d'être intense. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, on reparle de la rentrée scolaire avec Paul Agard du syndicat SNUIPP-FSU. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada